On est une équipe soudée et qui échange. Nous ne sommes pas des numéros, nous avons un nom, un prénom. Quand un client passe ici à Saint-Jean Industries, on va vers lui et on lui dit bonjour. Pour moi, il faut très bien écrire la solution en industrie. Innovation, flexibilité, pour même te l'investir. Dès que je vois une voiture sur laquelle j'ai travaillé, je me mets à quatre pattes sur le trottoir et je montre à mes enfants les pièces de châssis que j'ai pu développer. Ça, c'est ma fierté. Quand je prends la Lyon, je me dis que des fois, ça peut être nos pièces qui sont dedans. Je suis un peu fier. Tout m'intéresse dans ce qui est fonderie. Nous sommes passionnés par notre métier. Il y a peu de fabricants en France qui ont des machines comme celle-là. C'est une fierté pour moi. Je pense que notre société est reconnue par rapport à nos compétences. Les gens, ils sont soucieux de la qualité de leur travail. C'est ça ce qui nous fait aussi notre fierté. J'ai été avec Saint-Jean Industries pour cinq ans et je crois que nous faisons les meilleurs produits dans le monde. D'abord, ce qui marque chez Saint-Jean Industries, ce sont les gens. Un état d'esprit, une volonté collective. Ensuite, ce qui impressionne, ce sont les outils et les machines. Les techniques et les technologies. Toutes les capacités, non seulement de production, mais aussi de recherche, d'innovation et de développement. Ce qui frappe chez Saint-Jean Industries, c'est l'ensemble des moyens mis au service des compétences, des savoir-faire et de la créativité de tous. C'est l'envie de toujours continuer à progresser sans perdre son âme. Né dans le Beaujolais, en pleine France des années 60, une petite entreprise, comme tant d'autres, allait changer d'époque, changer de dimension et se forger un nom. Sous l'impulsion d'un homme, Thomas Disserio. Mon père est arrivé en 1971. A l'époque, c'était une fonderie qui avait 80 personnes. Vers les années 90, on a vraiment accéléré le mouvement sur la partie automobile et notamment avec le procédé Coapresse, qui était un procédé qu'on utilisait déjà depuis quelques années dans le cycle et qui a été mis au point par mon père, qui consiste à couler une ébauche et ensuite la forger. C'est à Saint-Jean-d'Ardière, dans le berceau de l'entreprise familiale, que le Coapresse a vu le jour et s'est développé. Le procédé est simple. On coule. On bascule. On presse. Coapresse. Simple mais extrêmement ingénieux. Par rapport à la forge, on gagne une grande liberté de conception. Par rapport à la fonderie traditionnelle, la pièce a de meilleures performances mécaniques. Solution aluminium, plus légère, plus résistante que la solution tôle ou acier, le Coapresse a tout pour plaire aux constructeurs. Et il les séduit. Permettant de fabriquer des pièces de sécurité, des pièces de liaison au sol ou encore des pièces moteurs, le procédé est développé pour les plus grands. Donnant lieu à une douzaine de brevets, le Coapresse ouvre de nouvelles perspectives au groupe. Le marché est mondial. Saint-Jean Industrie va s'implanter à l'international. Et tout d'abord en Croatie, avec une filiale produisant des carters pour turbos et pièces moteurs en aluminium, puis, pour l'industrie électrique, les cyclomoteurs. Après, cap vers le marché asiatique, avec Myungwa, en Corée du Sud, un partenariat sur le Coapresse. Direction l'Amérique du Nord pour y fabriquer des pièces de liaison au sol en Coapresse. Ensuite, l'Allemagne pour la fonderie et l'usinage de pièces aluminium destinées aux poids lourds et à l'automobile. L'international, mais aussi la France, puisque Béringer, expert du freinage de compétition, intègre Saint-Jean Industrie. Suis la Norvège, où Saint-Jean Industrie va fabriquer des jantes en aluminium. Puis encore la France, avec en Lorraine l'usinage de pièces turbo, la mécanique de grande dimension et le prototypage. Un tour en Suisse pourrait produire des pièces de structure en titane et en inconelle pour l'aéronautique. Un retour en France, en Mayenne, pour maîtriser la fonderie fonds et aciers de pièces aux formes complexes. Et pour clore provisoirement la liste, le Poitou en s'y diversifiant dans les culasses en aluminium. Sans oublier les bureaux commerciaux déjà implantés en Suède, en Italie, au Brésil, en Russie, au Japon et en Chine. On est principalement dans le domaine automobile, mais on souhaite garder une diversification en dehors de l'auto. Si demain il y a une opportunité, l'entreprise peut, dans la stratégie, se saisir de cette opportunité et ça peut l'amener à faire d'autres choses. C'est, dans le cadre du turbo, un exemple. On a jugé qu'il y avait une opportunité que ce marché puisse avoir une croissance telle que nous puissions bénéficier des parts de croissance du marché. Spécialisé dans le prototypage et la production en série de pièces complexes en fonds et acier pour les turbos, l'un des deux sites de Saint-Jean Industrie Lorraine a permis au groupe de s'ouvrir à un marché des plus prometteurs. Aujourd'hui, l'évolution qu'on peut voir dans notre secteur d'activité, c'est surtout au niveau du turbo. C'est surtout lié aux réductions d'émissions de CO2 et le turbo permet principalement de limiter ses émissions. Donc vraiment, il y a une forte croissance qui est attendue sur ce secteur-là et sur lequel on est très bien placé avec notre fonderie acier et notre usinage de l'acier. Au côté de la fonte, la fonderie acier est justement la grande spécialité de Saint-Jean Industrie Laval. Maîtrisant le moulage Carapace en série et en prototypage, le site produit notamment les pièces usinées à Saint-Jean Industrie Lorraine. Toujours côté diversification, toujours côté moteur, la filiale Poitvine vient encore agrandir l'offre de Saint-Jean Industrie avec les culasses en aluminium. Diversification toujours, la Croatie ou Saint-Jean Industrie, DOO, produit non seulement des pièces moteurs en aluminium pour l'automobile, mais aussi des pièces techniques destinées à l'industrie électrique et aux remontées mécaniques. Diversification toujours et encore avec Béringer qui apporte au groupe son expertise dans le freinage haute performance, que ce soit sur le marché de la moto ou bien celui de l'automobile. Entre tous ces sites, les échanges, les duplications de techniques ou bonnes pratiques sont nombreux. Entre tous ces sites, le partage est la règle et particulièrement le partage de l'une des plus grandes forces du groupe, celle qui lui permet de toujours continuer à progresser, ses capacités de recherche, d'innovation et de développement. On est tout le temps tiré vers le haut, et Saint-Jean Industrie, le groupe Saint-Jean Industrie, qui pousse dans cette direction-là. Alors le budget RID de Saint-Jean Industrie est très important, c'est aussi un axe majeur de Saint-Jean Industrie, et il représente 6% du chiffre d'affaires annuel qui est investi dans ce domaine-là, pour toujours essayer d'avoir une longueur d'avance par rapport à nos concurrents. La volonté est que l'innovation soit portée par tous. Chacun peut y contribuer. Il suffit de connaître le truc maison. Il faut avoir les oreilles très grandes ouvertes, les yeux écarquillés et se poser les questions. Qu'est-ce qui peut faire que demain on offre quelque chose de mieux ? C'est vrai que c'est rassurant d'être dans un cadre avec des habitudes, etc. Justement ce que je souhaite c'est casser ces cadres et faire en sorte que les personnes se remettent en cause à tous les niveaux de l'entreprise. Tout le monde à son échelon de l'entreprise peut avoir des idées innovantes sur lesquelles on pourra mettre une équipe à travailler. Par l'acquisition des filiales, les experts et les compétences du groupe se sont multipliées. Aujourd'hui on peut avoir, en s'appuyant sur ces diverses compétences, faire surgir des nouvelles innovations de rupture en mettant en commun toutes ces expertises. C'est ainsi par exemple qu'est né le projet de roue hybride fabriqué aujourd'hui par Saint-Jean-Wheels en Norvège. Alliant le coba presse, la soudure par friction et le flux au tournage, cette roue pèse 3 kg de moins qu'une roue traditionnelle. Un gain de poids qui vaut son pesant d'économie de CO2. Mais sans de solides liaisons entre les différents sites, cette innovation de rupture n'aurait pas vu le jour. Au sein du groupe Saint-Jean Industrie, nous privilégions les échanges de compétences. Nos collaborateurs apprécient de pouvoir se déplacer à l'étranger dans les différentes filiales et d'apporter leur savoir-faire, leur expertise métier. C'est ce qui fait un petit peu aujourd'hui la richesse et le dynamisme de notre groupe. Avoir des implantations disséminées un peu partout dans le monde, avoir des compétences différentes, incite à multiplier les rapprochements. Ainsi, entre les USA et le Beaujolais. Nous travaillons très fortement dans l'Eber Springs avec notre headquarters ici en Belleville. Avec des échanges techniques pour les processus, Belleville est l'endroit où l'Eber Press a commencé. Donc, bien sûr, ils ont beaucoup d'expérience dans l'expérience. Donc, ils sont capables de mettre des processus pour nous et de les transférer à l'Eber Springs. En Suisse, chez Saint-Jean Aéros, c'est une toute autre technique qui est employée. Ici, on usine le titane, un métal nécessitant des outils coupants extrêmement performants. Pour ces outils, le meilleur fournisseur n'est pas loin, il se trouve dans le groupe. Nous travaillons en collaboration étroite avec Saint-Jean Tooling, évidemment sur les outils coupants. C'est un élément très, très, très important sur notre corps business, donc l'usinage du titane. Et avec l'expertise de Saint-Jean Tooling, nous sommes en cours de développement pour de nouveaux outils coupants révolutionnaires. Tout en travaillant pour des clients extérieurs, Saint-Jean Tooling permet au groupe de concevoir et de fabriquer en interne les outils coupants, mais aussi les outillages de forge et de fonderie, répondant aux besoins précis des différents sites. Moins on fait appel à l'extérieur, plus on est maître de son destin. La volonté de Saint-Jean, c'est de faire en sorte qu'on ait chaque entreprise qui soit suffisamment autonome pour pouvoir manœuvrer dans n'importe quelle condition, n'importe quel environnement. Ne surtout pas devenir un lourd paquebot, mais rester le plus réactif possible grâce à la capacité de pouvoir tout faire en interne. Depuis la conception et le développement jusqu'à l'usinage des moules et à la fabrication des pièces. Assurer les finitions et surtout garantir en permanence la parfaite qualité de la production par une multiplicité de contrôles tout au long de la chaîne. Destructifs, non destructifs, visuels, au microscope, par radioscopie. Des contrôles, des contrôles, des contrôles. Et si c'est bon, emballer, peser, c'est livrer. Le tout signé Saint-Jean Industrie. On est des personnes passionnées de notre métier, on veut le faire partager avec l'ensemble de nos clients, de nos fournisseurs, de tous les acteurs qui peuvent graviter autour de Saint-Jean. Cette passion conjuguée à son savoir-faire, son expertise, son investissement dans la RID fait que Saint-Jean Industrie a été choisi comme fournisseur majeur tant par General Motors que PSA. La relation avec Saint-Jean Industrie comme avec tous nos fournisseurs majeurs fonctionne dans la durée. Nous avons une histoire avec Saint-Jean Industrie. Saint-Jean Industrie avait un procédé à l'époque qui s'appelait, qui s'appelle toujours le Cobapresse. Nous avons eu PSA la possibilité d'en bénéficier en premier. Nous en sommes très contents parce que ça nous a bénéficié à nous PSA. Et nous espérons que Saint-Jean Industrie a pu en retirer également un avantage pour continuer à se développer avec d'autres constructeurs bien sûr. Espoir comblé, General Motors, Audi, Renault, Honda, Hyundai, Porsche, Aston Martin, Jaguar, Land Rover et bien d'autres se sont tournés vers Saint-Jean Industrie. Pas simplement les grands de l'automobile, mais aussi les grands du poids lourd. Les grands de la moto, mais aussi les grands de l'aéronautique. General Electric, Boeing, Airbus, Premium Aerotech, Snecma, Eurocopter. Les plus grands, mais pas seulement, les plus exigeants aussi. Nous avons choisi Saint-Jean Industrie comme fournisseur pour leurs produits très haut de gamme. Nous avons réellement cherché les meilleurs produits pour monter la meilleure voiture au monde électrique de très haut de gamme. Les principales qualités, c'est la rigueur et la haute technologie qu'ils maîtrisent à merveille. Mais également un aspect humain qu'on a souvent du mal à retrouver dans l'industrie et qui existe encore dans l'esprit de Saint-Jean. Une chaleur humaine à l'image de celle de Thomas Disserio, le père fondateur, toujours présent dans l'entreprise. Des valeurs, une attention qui se transmettent de génération en génération. Tout simplement, un esprit de famille. Cet aspect familial est un garant pour les employés de Saint-Jean que ce qui sera mis en avant, ça sera le côté humain. Certes, des profils en faudra pour pouvoir financer cette croissance, pour pouvoir faire en sorte que le groupe se développe, mais que la composante essentielle sera l'homme. Maintenant, nous sommes un grand groupe, mais malgré tout, on reste une société familiale dont les contacts restent privilégiés. Nous avons des talents, nous avons des compétences et des expertises qui feront que demain, Saint-Jean Industrie restera à la pointe de la technologie. Il y a une somme d'hommes qui tiennent vraiment à leur industrie, à leur cœur de métier, et qui ont à cœur de proposer à leurs clients de nouvelles solutions pour le futur. La plus grande fierté, c'est de voir que cette famille s'agrandit, au même titre que la mienne d'ailleurs, et prospère dans un environnement qui peut être difficile, mais qui sait toujours tirer son épingle du jeu. Et depuis plus de 50 ans, avec toujours le même état d'esprit, le même goût du travail bien fait, la même exigence de qualité, avec toujours plus de compétences, plus de savoir-faire, plus d'expérience, avec toujours la passion de son métier, toujours l'envie de progresser, Saint-Jean Industrie poursuit sa marche en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501